Pêcher de précipitation, en tout cas c'est la troisième victoire à l'extérieur cette saison pour les Toulonnais Ils font carton plein quasiment à l'extérieur Bertrand, je vais vous interrompre, Pierre, Pierre, je vais raccompagner les deux dominemêlés qui étaient titulaires au début de cette rencontre Forest d'un côté, Mignon et de l'autre D'abord, Mickaël, un mot, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Bourgoin ne s'est pas sorti de ce match ? Est-ce que la seule responsabilité vient de la défaillance en conquête notamment, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments ? C'est sûr que c'est plus facile de jouer quand on a les ballons Ce soir, on a perdu un nombre incalculable de ballons sur notre conquête Et eux ont eu les munitions Je pense qu'en utilisation, ils ont dû jouer 70 minutes sur les 80 Et nous, on a mangé les miettes, donc ce soir, on n'était pas invités Merci beaucoup, alors Pierre, je continue avec vous Est-ce que finalement, maintenant, vous n'avez pas le regret de ne pas avoir pris le point de bonus offensif ? Même si la performance est quand même de taille ? Bien sûr, bien sûr qu'on a le regret de ça Mais bon, on a eu le mêlée à, je crois qu'on peut prendre une mêlée pour essayer de les mettre à la faute Voilà, c'est dommage Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que notre mêlée a été performante Comme a dit Mika, ils ont pas trop eu de ballons pour pouvoir s'exprimer Et en défense, on a bien tenu le choc On a essayé de mettre du rythme, on a marqué à peu près quand il fallait Avec des drops ou des essais Et voilà, donc on a tué le match assez rapidement Ça veut dire que vous sentez que l'équipe progresse Que l'équipe retrouve des automatismes Que finalement, on arrive tout doucement à oublier ceux qui sont partis Pour remettre en place un jeu nouveau avec deux nouveaux joueurs Non, mais c'est vrai qu'on a rendu une saison un peu difficile On a repris assez tard On a eu encore pas mal de nouveaux qui sont arrivés, on le sait Donc bon, c'est pas pour chercher des excuses Mais on n'était pas prêts au niveau de notre jeu Et voilà, je pense que depuis Agen, depuis un petit moment, on a retrouvé un peu de confiance Et voilà, aujourd'hui c'est bien qu'on gagne face à Bourgouin Qui avait à cœur de faire un gros match aujourd'hui C'est étrange ce que vous dites Parce que finalement, on s'aperçoit qu'avec une équipe, avec des joueurs avec autant de métiers Parce que vous avez tous un vécu important Vous parlez de confiance C'est ça finalement qui vous manque le plus aujourd'hui ? Ouais, je crois que la confiance est importante pour tout le monde C'est à travers les victoires qu'on a créé de la confiance Et on peut avoir les noms qu'on veut Voilà, ça reste un sport collectif avec un esprit conquérant Et je crois qu'on est en train de retrouver comme on était en fin de saison dernière Donc ça c'est très positif pour la suite j'espère Parfait, merci beaucoup Pierre Et la suite pour les Toulonnais, ce sera dès le week-end prochain à domicile à Mayol face à Castres Le mot de la fin, l'analyse de la fin, la plus pertinente, ce sera peut-être celle de Thomas Lovard Oui mais je crois que la meilleure équipe l'a apporté ce soir Tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire Une meilleure conquête, il faut dire les choses Ça c'est pas apporter injure au Bergenet mais je crois qu'ils ont été tellement dominés dans la conquête Et même dans la conduite du jeu qu'il n'y avait pas d'autre chose à espérer pour eux ce soir Bravo aux Toulonnais en tous les cas Mais je crois que le CSBJ aura quand même des jours meilleurs Quand il va récupérer certains joueurs qui étaient absents ce soir Il est Toulonnais de Philippe Saint-André qui oublie en route, c'est vrai, on est exigeant avec eux Le bonus offensif, on va regarder ce qui vous attend demain pour la suite de cette 8ème journée On va récapituler ensemble le programme qui vous attend A commencer par les matchs sur Rugby Plus dès 14h30 Rugby Plus, le rugby à la séance, Agen, Stade Français, Brief Toulouse, Clermont-Casse, Racing, Biarritz Sur Canal Plus à partir de 16h25, Bayonne à Jean-Dogé reçoit Pertignan Le tour résumé concocté par les équipes de François Treillaud à partir de 18h15 Et demain soir sur Canal Plus Sport, Montpellier au Stade du Manoir reçoit La Rochelle, 20h45 Voilà, on a été quasiment complet pour cette rencontre Et ce match bien dirigé, bien arbitré aussi par M. Poitre et l'ensemble de ses assistants Victoire de Toulon à Pierre Rajon, 26 à 3 Voilà, on va se quitter sur cette victoire toulonnaise La 3ème en 4 déplacements depuis le début du Top 14 Bonne fin de soirée à tous sur Canal Plus Sport Derrière nous, les spécimens emmenés par Nathalie Gannetta A très bientôt, bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada